Bienvenue dans ce studio ce soir sur Europe 1. Vous avez 32 ans, vous êtes issue d'une famille catholique pratiquante. Votre vie, votre parcours était, j'allais dire, tout tracé, mariage prévu avec un dentiste, puis fondé une famille jusqu'à ce jour de 2009 où vous rencontrez une autre jeune femme, Aurore Niquaise, dont vous trouvez très vite amoureuse. Dans l'espace de quelques mois, vous quittez votre fiancé, vous vous installez avec votre collègue. Évidemment, annonce aux parents, homophobie, pax, mariage, PMA. Vous avez mis tout cela, raconté tout cela avec beaucoup de sincérité dans un livre. Vous avez ensemble aujourd'hui une petite Charlie. Mais revenons un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. Comment avez-vous compris d'abord que c'était elle, Aurore, et plus lui, plus les hommes ? Plus les hommes, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne me considère pas forcément comme homosexuelle. Juste, je suis tombée amoureuse d'une femme. Et en fait, je pense que, comme dans n'importe quelle histoire, à un moment, les choses s'imposent un peu à nous. Je me suis rendue compte, tout simplement, que je ne pouvais pas vivre sans elle. Et puis que, si moi, je ne décidais pas, à un moment, de sauter le pas et de me lancer dans cette histoire, la vie ne m'amènerait pas les éléments pour le faire, puisque mon chemin, comme vous le dites, était tout tracé. Donc, c'était à moi un moment de prendre les décisions. Donc, j'ai sauté le pas un jour, et puis sans regret, depuis dix ans. Alors, vous sautez le pas, mais non sans difficulté, parce que, évidemment, votre famille est catholique, pratiquante, vous-même. Vous êtes croyante, pratiquante. Oui. Quels sont les états d'âme que vous avez ? Comment vous avancez dans ce cheminement, avec, finalement, une forme de chape de plomb ? Aussi, en tout cas, cet environnement social, culturel, religieux. En fait, ce qui est difficile, c'est que, je pense que tout s'est bousculé. C'est-à-dire qu'à la fois, je devais, effectivement, présenter cette femme à ma famille. Et en même temps, c'est une sorte de passage à l'âge adulte. C'est accepter aussi qu'on ne peut... Ce que mon père m'a dit le jour où je lui ai annoncé que j'étais avec Aurore, il m'a dit, voilà, il y a ce qu'on espère pour son enfant, ce qu'on aimerait qu'il soit, puis à ce qu'il est vraiment. Donc, c'est une sorte de deuxième rencontre à l'âge adulte avec ses parents. Donc, pour eux, ça a été compliqué, ça a été long, ça l'est encore aujourd'hui. Les choses ne sont et ne seront jamais évidentes par rapport à l'Église, etc. Je pense que, pareil, j'ai aujourd'hui un regard plus adulte sur la foi. Je pense qu'on peut... J'ai le droit de me revendiquer en tant que chrétienne, sans pour autant répondre à tous les dogmes de l'Église. Donc, tout ça, c'est un travail qu'on fait soi, d'abord. Qu'on fait soi, d'abord. Alors, évidemment, l'actualité vous rattrape, l'actualité, évidemment, omniprésente durant tout votre parcours. L'examen de la loi sur la bioéthique à l'Assemblée débuteront en septembre. La Commission spéciale a entamé ses auditions aujourd'hui. Vous vous êtes partie en Espagne. Et c'est comme ça, auprès de tentatives, que vous avez eu votre petite fille, Charlie, via la procréation médicalement assistée. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En 2017, on a eu l'envie de fonder une famille. Et puis, on s'est tourné naturellement vers l'Espagne. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il fallait trouver une clinique. Donc, on cherche une clinique comme on chercherait un restaurant ou un bon coiffeur, en regardant des statistiques, des avis, des prix, etc. Ce qui dénature totalement le désir simple de vouloir fonder une famille comme n'importe quel autre couple. On a eu la chance parce que ça s'est plutôt bien passé, assez rapidement, ce qui n'est pas le cas d'autres femmes, parce qu'on a eu les moyens de le faire aussi financièrement. C'est ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a des voix évidemment qui s'élèvent, pas seulement les opposants à la PMA, mais des médecins, des religieux, etc. qui disent, voilà, il y a une pénurie de gamètes, pas assez de donneurs pour les couples hommes-femmes qui souffrent d'une infertilité nécessitant un tiers donneur. Qu'est-ce que vous dites quand vous entendez ça, vous, dans votre situation ? Est-ce que vous comprenez cette frilosité, voire même ce rejet quant à votre situation ? En fait, l'inquiétude, je peux la comprendre, mais d'autres pays pratiquent la PMA de manière légale et il n'y a pas de problème. Ça me fait un peu penser au discours un peu alarmiste qu'on avait au moment du mariage pour tous, où j'ai l'impression que tous les Antilles étaient persuadés qu'il y aurait la queue devant les mairies et que tous les homosexuels de France auraient envie de se marier puis de divorcer un an après. Je ne crois pas qu'il y ait la queue devant les mairies, je ne crois pas que finalement tout ce discours alarmiste soit passé. Il faut à un moment juste laisser les choses se faire. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des milliers d'enfants en France qui sont nés par PMA, voire GPA, et il faut juste se connecter à une certaine réalité, être en phase avec la réalité des citoyens. Mais vous ne craignez pas peut-être qu'il y ait une forme de dérive, que la PMA devienne un commerce, que des instances privées s'y mettent ? Il y a toujours un risque et effectivement, il faut que les lois, et c'est le travail des lois, c'est d'encadrer les choses. Après, il faut aussi faire confiance, il faut faire confiance à ces familles qui ont envie simplement de s'agrandir, il faut faire confiance à ces enfants. Je ne crois pas trop à tout ça finalement. Ce sont encore une fois des... C'est normal de s'inquiéter, on va vers l'inconnu, mais il ne s'agit que d'amour, que de familles qui ont envie de s'agrandir. Alors justement, quand vous me parlez d'amour et de famille, je me pose l'action de votre propre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Comment la situation a évolué avec eux ? Ils étaient, je crois, extrêmement contrariés au départ, voire plus. Comment ça a évolué aujourd'hui ? Il en est quoi ? Aujourd'hui, les choses se passent bien mieux. C'est la magie aussi, je pense, de l'arrivée d'un enfant. Ça a ressoudé énormément. Après, les choses ne sont pas évidentes, elles ne le seront jamais. Mais pour eux, il y a quelque chose, je ne veux pas utiliser le mot naturel, mais qui n'est pas évident. Ça leur demande un effort constant, mais parce qu'on ne naît pas tous avec les mêmes bagages, ils ont une éducation, ils ont une église à laquelle ils appartiennent. C'est très difficile pour eux d'accepter... Vous-même, justement, l'église, ce lien très fort que vous avez avec l'église, que vous l'avez toujours, parce que l'église a pris aussi position dans ce dossier de la PMA. Vous, du coup, qu'en est-il ? Alors moi, j'ai pris mes distances avec l'église au moment des manifs pour tous, tout simplement parce que, à force de recevoir des tracts à la sortie de la messe, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je vais être en phase avec moi-même, avec ce que je pense, je ne peux pas continuer d'aller dans une église qui rejette ce que je suis. Simplement, aujourd'hui, j'ai un rapport plus sain avec la foi. Voilà, je suis moins pratiquante. Mais par exemple, j'ai fait baptiser notre fille il y a quelques jours, Charlie. Et pour moi, c'est génial. Une petite fille qui a deux mamans et qui a été baptisée. C'est possible, il faut enfoncer les portes. Mettre le mot mère, c'est reconnaître qu'une petite fille, comme Charlie, peut avoir deux mères. C'est mettre des mots sur ce qui est une réalité au quotidien. Une des... Dans les rues, vous craignez, de nouveau... Les mentalités n'aient pas évolué... Non, je crains, je crains, je crains de la machine. Parce que je pense que les gens sont prêts, maintenant. Là, il est temps qu'il se passe dans cette réalité. On rencontre, effectivement, ce sont ces manifs et puis ces discours, parfois, haineux, qui font un genre d'un jeune homosexuel, qui font des êtres humains derrière. Et il est important de faire attention. Clémence Bordet, Niquaise, un témoignage.